Arnaud, on paraîtrait qu'on t'entendrait pas. Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur ConfinitaScience ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue pour ce dernier live de ConfinitaScience. Effectivement Quentin XIV, on a oublié de mettre le titre à jour. On va le faire, je ne sais pas si on peut. Bienvenue pour ce dernier live de ConfinitaScience avant la pause estivale. Donc aujourd'hui on va vous faire un peu un ConfinitaScience particulier. Il n'y a pas de thématique particulière. Il y a tout le monde de toute l'équipe de ConfinitaScience qui est présent. Tous les médiateurs et toutes les médiatrices ont préparé des manips. Chacun va vous présenter des manips pendant 10 minutes. Chaque médiateur, chaque médiatrice va vous présenter ça pendant 10 minutes. Alors avant de commencer, peut-être rapidement quand même un petit rappel de comment on va fonctionner. Donc déjà installez-vous bien devant vos écrans. Préparez, préparez rien du tout parce qu'aujourd'hui on ne vous a pas donné de liste de manips. Toutes les manips qu'on va vous présenter, vous pourrez les refaire après. Mais pas en même temps que nous, parce que là on va aller un peu plus vite que d'habitude. Donc on vous enverra à la fin un lien vers des ressources. Il y aura toute la liste de matos si vous voulez le refaire après. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser à nos médiateurs, nos médiatrices dans le chat de la vidéo. Et si vous n'avez pas accès au chat parce que vous n'avez pas de compte Twitch, pas de problème. Vous pouvez nous envoyer vos questions à notre adresse mail qui est confintascience.gmail.com et normalement vous allez avoir l'adresse mail qui va apparaître dans le chat et vous pouvez la copier-coller si vous en avez besoin. Est-ce que ça arrive ? Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc comme d'habitude, le chat, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser toutes les questions aux médiateurs et aux médiatrices qui vont vous présenter leurs manips. Comme d'habitude dans le chat, il y a quelques petites règles. Merci, comme on essaie de s'en servir pour interagir avec vous. Merci de ne pas trop le noyer dans plein de commentaires qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Merci de ne pas être insultant, de ne pas mettre des commentaires déplacés dedans. Nous, on lit vraiment tout ce que vous mettez et on essaye au maximum de vous répondre. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. À moins que l'équipe me dise que j'ai oublié quelque chose. Non, on a une première question sur... Vous continuez après l'été, on nous demande. Est-ce qu'on continue après l'été ? C'est une très bonne question. Ça, on va peut-être la garder pour la toute fin, toute fin, quand on aura tout présenté. Donc, on va commencer avec la première manip. Qui c'est qui fait les premières manips ? C'est moi. C'est Maxime. Je vous laisse la place à Maxime. Et je fais une petite sortie comme ça. Ah non, attendez, je... Clac ! Je fais même une transition. Bonjour. Alors, c'est parti. La règle qu'on s'est donnée entre nous, c'est qu'on a 10 minutes. Donc, je vais mettre mon petit chronomètre à côté de moi, ici. Et il y a un clavier qui n'a rien à faire ici. On va l'enlever. Voilà. Ça, ça n'a rien à faire là non plus. C'est un téléphone. C'est parti. Ce que je vais vous demander, le temps qu'on est ensemble, je vais vous demander deux choses. Non, je vais demander une chose particulièrement. C'est de réfléchir. De réfléchir beaucoup et de ne pas forcément refaire la manip que je vais vous proposer. On va beaucoup réfléchir et je vais lire vos questions, vos raisonnements plutôt, vos propositions. Et aussi, je vais vous mentir une fois et une seule. Donc, voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord construire quelque chose pour pouvoir faire la manip. Et après, on va réfléchir à partir de ce que l'on fera, mais sans le faire, dans un premier temps. Et ensuite, on le fera. Donc, le matériel que j'ai là, c'est une règle du scotch, une pile. Je vais scotcher donc ma pile par le dessous, comme ça, pour venir la mettre sous ma règle, à peu près au milieu, pour faire en sorte que ma règle puisse basculer autour de ma pile. Donc, si on fait bien les choses, l'idée, c'est que la pile ne bouge pas trop. Et en même temps, parfois, je regarde à droite pour voir si vous dites quelque chose dans le chat. On a donc une règle avec une pile installée en dessous, que je vais venir poser ici. Deuxième chose, j'ai deux gobelets qui sont transparents. C'est plus sympa, ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais décrocher un petit bout de patafix que je vais venir fixer sous chaque verre. Je pense que vous voyez pourquoi. L'idée, ça va être d'aller fixer chacun des verres à une extrémité de la règle. Alors, pour ça, je viens bien appuyer le fond de mon verre sans l'écraser, sinon il va casser. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme les trucs dans les cirques. Oui ! Et ensuite, je vais demander à Paul de sauter du plafond sur un des côtés de la règle, pour voir ce qui arrive à l'autre verre. Non, c'est pas exactement ça qu'on va faire. Mais c'est donc une sorte de tremplin. On peut voir ça comme un tremplin pour projeter quelqu'un. Ou bien, est-ce que ça vous... Voilà, on a Quentin qui nous dit que c'est pour faire une balance. Et c'est effectivement pour faire une balance. J'ai donc fait une balance avec deux gobelets. Et généralement, ce qu'on met dans des gobelets, c'est de l'eau, que j'ai bien sûr oublié d'amener. Je vais la charger. Voilà de l'eau. Alors, moi je suis à combien de temps ? Paul, je n'oublie pas de me montrer parfois le temps que j'ai. Il reste ? Très bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplir chacun des gobelets. Vous voyez le niveau d'eau monter là. Ça va à peu près, j'ai l'impression, à l'écran. Je vais les remplir de telle façon que l'eau monte quand même assez haut dans les gobelets. Et mon but, étant donné que c'est une balance, ça va être... Ça va être de l'équilibrer à peu près ma balance. En même temps, je lis. Telle personne de chaque côté. Ah oui, la suite de cirque. Alors, j'ai rempli mon premier verre. D'ailleurs, je vais juste le remplir un petit peu plus. Et je remplis mon deuxième. Là, si j'avais été intelligent, j'aurais pris une paille. Mais heureusement, j'ai plein plein de collègues dans cette salle. Ils vont... Aujourd'hui, on a mis une paille, je suis sûr. Je vais attendre un tout petit instant. Et là, en plus, on va avoir un peu honte, parce qu'à tous les coups, ils vont ramener une paille en plastique. Alors que maintenant, c'est intéressant. Mais on a des restes de matériel d'avant. Du monde d'avant. Merci. Heureusement que t'as mis du gel hydroalcoolique avant de me la passer. Merci. Donc, le but, c'est d'équilibrer cette balance. Pour qu'elle tienne en équilibre. Alors, ça va être impossible d'obtenir un équilibre parfait. A savoir que, en la mettant un peu plus au milieu comme ça, elle tienne parfaitement. Il y a forcément un léger déséquilibre qui fait qu'elle va pencher d'un côté. Mais ce qui est important, c'est que si je la mets d'un côté, elle y reste. Et si je la mets de l'autre, elle y reste aussi. Là, j'ai la sensation qu'elle est légèrement plus lourde ici. Donc, je vais juste piquer un petit peu d'eau là. Et la relâcher ici. Un tout petit peu. Ah, elle est encore un peu plus lourde ici. C'est bon. Très bien. Il me reste 5 minutes. Parfait. Elle est encore. Ah, mais non, elle est plus lourde ici, pardon. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Là, elle est bien, la balance. Donc, maintenant, c'est là que je vais commencer à vous demander de réfléchir. Je vais vous décrire ce que je vais faire après qu'on ait réfléchi. Après qu'on aura réfléchi. Et je veux que vous essayiez de prévoir le résultat de l'expérience. Ce que je vais faire, c'est tout simple. Vous voyez que ce côté de ma balance est surélevé par rapport à l'autre. Je vais plonger mon doigt dans l'eau du verre, comme ça. Je vais plonger mon doigt dans l'eau du verre. Là, je ne le fais pas. Sans toucher le bord du verre et sans toucher le fond du verre. C'est-à-dire que j'aurai seulement mon doigt dans l'eau du verre, sans toucher les bords, sans toucher le verre, sans toucher le fond. Ce que je vous demande, et ce à quoi on va réfléchir avant de mettre le doigt, je vais avoir toutes vos théories, c'est est-ce que la balance va pencher ou est-ce qu'elle ne va pas pencher ? Et donc, dans un premier temps, allez-y dans le chat. Dites-moi pour l'instant juste si oui, non, vous pensez qu'elle va pencher. Donc la question, c'est est-ce que la balance va pencher ? J'attends vos réponses dans le chat. On a quelqu'un qui nous dit « la balance va pencher ». Angèle Salama. Angèle Salama qui nous dit « la balance va pencher ». Oui pour Alexandre 225. Continuez, continuez, vous êtes plus nombreux que ça. Vous avez le droit de ne pas être sûr, vous avez le droit de dire « je ne sais pas » aussi. Il y a oui, non, aucune idée. On a Aude Gilbert qui nous dit « je ne crois pas ». On a aussi « je ne pense pas » de Quentin 14, car le doigt est tenu ailleurs. Alexandre qui dit « ah bon », qui est surpris que d'autres pensent que non. Steph et Plus, oui, elle va pencher. Est-ce qu'il y a d'autres ? Alors la question, la question c'est, regardez la balance, pour l'instant ce verre-là est levé sur ma balance. Je vais mettre mon doigt dans l'eau, est-ce que la balance va pencher ? Mais je vais juste mettre mon doigt dans l'eau, sans toucher le bord du verre, sans toucher le fond du verre. Juste enfoncer le doigt dans l'eau, est-ce que la balance va pencher ? Ça c'était pour répondre à Blair E.T. Chez Anna Fanta, on pense qu'elle ne va pas pencher. Donc maintenant, ok, vous avez dit « je pense, je ne pense pas ». Maintenant, argumentez s'il vous plaît. Ceux qui pensent qu'elle va pencher, dites-nous pourquoi. Ceux qui pensent qu'elle ne va pas pencher, dites-nous pourquoi aussi. Il y a déjà quelqu'un qui a commencé, qui a dit « elle ne va pas pencher parce que le doigt est tenu ailleurs ». Est-ce qu'il y a d'autres explications ? Quentin 14 dit « ah ouais si, en fait elle va pencher parce que tu fais une poussée ». Parce qu'en mettant ton doigt dans l'eau, tu fais une poussée. D'autres arguments. On a Anna Fanta qui nous dit « on pense qu'il n'y aura pas plus de poids si l'on met le doigt ». Donc ça rejoint un peu ce que disait quelqu'un d'autre. Oui le doigt sera immobile dans le verre. Je vais l'enfoncer puis l'arrêter. Donc il y aura un moment où il sera en mouvement puis un moment où il s'arrête. On a quelqu'un qui nous dit « il y a la poussée d'Archimède ». Paul il me reste. Quelqu'un qui nous dit « il y a la poussée d'Archimède ». Quelqu'un nous dit « bah non ça ne va pas pencher si tu ne touches pas le fond ». Donc pour l'instant il y a souvent cette idée de « si je mets le doigt dans l'eau, il est tenu ailleurs, il ne touche pas le verre ». Donc ça ne devrait pas pencher. Par contre il y a quand même des idées de « si » parce que tu exerces une poussée et quelqu'un a dit le mot « poussée d'Archimède ». Sans expliquer un peu plus, si tu veux l'expliquer plus tu peux. Quelqu'un veut appliquer le principe d'inertie au doigt. Je te laisse faire dans le chat et on voit mais il nous reste une minute. Le principe d'inertie dans le chat en une minute. Quand je vais mettre le doigt dans l'eau, l'eau va monter. Ok, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier quand je vais le mettre. Et quelqu'un nous dit « ça ne devrait pas affecter le poids du verbe, tu vas juste mettre le doigt dans l'eau. Du coup ce ne sera pas plus lourd. Ah oui, non. Quand on va mettre le doigt dans l'eau, l'eau va monter. Donc du coup ce ne sera pas plus lourd. Est-ce que la poussée d'Archimède, quelqu'un pourrait nous dire ce que c'est ? C'est juste quelque chose dont j'aimerais qu'on parle parce que quelqu'un nous a parlé de poussée, il y a une poussée. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous dire ce que c'est que poussée d'Archimède ? L'eau subit, alors écoutez bien, je lis. L'eau subit le poids du doigt mais exerce une force de pression opposée. Alors si je redis ça dans d'autres termes, la poussée d'Archimède dit que dès qu'on met un truc dans un fluide, quand ce soit de l'eau, de l'air, quand on met un truc dans l'eau on va dire, l'eau appuie dessus vers le haut pour le faire sortir. Alors vous pouvez garder ça en tête parce que maintenant il reste 0 seconde à peu près pour moi et je vous avais promis que j'allais vous mentir une fois. Je vous ai dit que j'allais mettre le doigt dans l'eau et qu'on allait vérifier. Eh ben on va pas le faire, ça va être à vous de construire cette balance pour vérifier. Et maintenant je vais passer la main à... A qui ? A Arnaud ! A Arnaud ! Et éventuellement je vais aller là-bas. Et du coup si vous avez des questions, il y a Maxime qui va être là à gauche de notre écran et qui va prendre un petit temps, le temps que je m'installe, pour répondre. Enfin pour répondre mais surtout pour ne pas répondre. Vous avez bien compris, je ne vais pas vous dire ce que fait la balance. Je vais vous demander par contre de refaire l'expérience chez vous plus tard parce que quand même c'est assez simple comme matériel. Il suffit d'une règle, d'une pile et de scotch. Mais gardez en tête ce qu'on a vu avec la poussée d'Archimède, ce que vous en dit les gens. Allez chercher aussi ce que c'est que la poussée d'Archimède. En gros c'est l'idée que l'eau va repousser quelque chose qui a été mis à l'intérieur. Dès qu'on plonge quelque chose dans l'eau, elle repousse dessus vers le haut. Et peut-être que ça peut aider pour essayer de prévoir ce qui se passe. Pendant ce temps-là, il y a Arnaud qui est en train de s'installer comme vous le voyez. Il a un matériel un peu plus compliqué et je crois qu'il va être plus sympa que moi. Il va aller au bout de l'expérience. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu nous dis quand tu es prêt. C'est vraiment laissant. Il y a une paille, il n'y a rien à faire là. Je suis prêt. Très bien. C'est bon ? J'espère que vous n'êtes pas tous partis faire l'expérience de Max parce que moi, j'avais trop envie de le faire. Mais je vais me retenir pendant les 40 prochaines minutes. Parce que du coup, on a encore plein de choses à faire. Alors moi, je vais me donner comme défi en 10 minutes de faire une expérience de mécanique des fluides. C'est pas forcément évidente. Elle ne requiert pas de matériel extraordinaire. C'est du matériel qu'on peut trouver simplement. Mais bon, il faut être un peu précis. Elle ne marche pas forcément. Donc, je vais demander d'être indulgent. Et puis voilà. C'est un peu le défi de se dire, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu compliqué en 10 minutes. Et si ça marche, on s'est un tout super content. C'est de la mécanique des fluides. Alors, on a fait pas mal pendant ces quelques mois de confinement sur ConfinitaScience. Et la semaine dernière, on a fait quelque chose sur... Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi le thème ? Je fais un peu le prof. Est-ce que vous vous souvenez de la semaine dernière ? Alors, je vois pas le chat. Tout coréen. Il y a un texte qui peut lui dire. Allez, merci pour ce sujet. L'effet lotus. Ouais. Alors, Quentin à 14 qui est à fond des balles. Effectivement, l'effet lotus. Et du coup, l'effet lotus... Il y a deux mots qui ont été beaucoup prononcés par Panier et Clémentine. Qui étaient... Est-ce que vous souvenez, c'est deux mots ? Donc l'effet lotus, on dit que le lotus, il est très... Le problème de ce genre de question, c'est qu'il faut attendre 15 secondes pour la réponse. Je sais pas. Ouais, il est médiateur, il est très... C'est que c'est très hydrophobe. Moi, je le dis parce que... Ah, hydrophobe, ça va... Voilà, parce qu'on a la 3 dans le cou. Bravo. Bravo à tous ceux qui ont répondu. Quentin, Chassigneux, Gaël et Zidoudou. Du coup, c'est très hydrophobe. Ça veut dire que ça n'aime pas l'eau, ça va repousser l'eau, le lotus. Alors, il n'y a pas que les solides qui peuvent être hydrophobes, mais aussi les liquides. Est-ce que vous connaissez un liquide très hydrophobe ? Après, j'arrête les questions parce que sinon, je pense qu'on va mettre beaucoup trop de temps. Dernière question. L'huile. Super, Quentin. Du coup, j'ai utilisé de l'huile pour cette manière. Donc là, si vous voulez faire chez vous, c'est assez simple. Je vais utiliser cet objet qu'on appelle une boîte de pétri. Et là, je vais passer à un autre plan. Hop là. On va voir un peu mieux. Une boîte de pétri, c'est juste une boîte comme ça à fond plat. Donc moi, je le fais là-dedans parce que c'est assez pratique. Si vous n'en avez pas une assiette, ça marche très bien. Hop. Et du coup, je vais mettre mon liquide très hydrophobe dans ma boîte de pétri. Donc l'huile. Donc ça, c'est la partie normalement pas trop compliquée de l'expérience. L'idée, c'est que ça recouvre tout le fond. Il n'y a plus de surface qui ne touche pas l'huile. Au fond de ma boîte de pétri. OK. Et maintenant, si je prends... Alors, je vais utiliser ici, je me souviens bien, une petite seringue pour manipuler les liquides. Si vous avez une paille, une pipette ou... Enfin, il y a plusieurs objets qui peuvent remplacer. Moi, j'utilise une seringue. Et je vais prendre un peu de colorant. Hop. Et qu'est-ce qui se passe si je mets le colorant... 7 minutes. Qu'est-ce qui se passe... Je vais peut-être le répéter à chaque fois. C'est un peu... Qu'est-ce qui se passe si je mets du colorant sur l'huile, là ? J'ai menti. Je dis que je ne pose pas de questions. On ne peut pas m'empêcher. Qu'est-ce qui se passe si je mets du colorant dans l'huile ? Donc là, j'ai du colorant dans ma pipette que je déposais sur de l'huile que vous voyez ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Pas de réponse. Ça met toujours un peu de temps. Du coup, on va regarder ensemble ce qui se passe. Je vais le faire doucement. Tu as une réponse. Cela dépend si le colorant est soluble dans l'huile ou non. Alors, le colorant, donc, il y a des molécules dedans qui font que ces couleurs. Mais sinon, c'est surtout de l'eau. C'est ici que je parle, c'est lui. Et quelqu'un dit que l'huile et le colorant ne se mélangeront pas. Ils ne se mélangeront pas ? Eh bien, on va voir ça. Je vais en mettre un petit peu. Hop ! Alors, un petit peu. Du coup... Effectivement, ça ne se mélange pas. Donc, comme dit Angèle Salama, ça ne se mélange pas. On voit plein de petites gouttes qui apparaissent. Donc, le colorant qui est surtout de l'eau, en fait, avec l'huile qui est très hydrophobe. Donc, il va avoir peur du colorant. Ou on peut aussi dire le colorant qui a peur de l'huile. Du coup, ça fait des petites gouttes. Ok. Maintenant, je vais mettre... Je vais mettre de l'alcool. Donc, c'est de l'alcool assez concentré. C'est à 90 degrés que j'ai trouvé en pharmacie. Hop ! Donc, je vais faire une petite réserve. Et je vais mettre, pareil, quelques gouttes d'alcool. Et qu'est-ce que ça fera de l'alcool ? Sur l'huile. Est-ce que vous avez une idée ? Alors là, ça tombe bien. Il reste un peu de colorant dans ma seringue. Donc, on le verra bien. Je vais en prendre un peu plus. Bienvenue. Alors là, du coup, j'ai de l'alcool. Je vais le déposer doucement. Alors, quelqu'un de chassigneux nous dit, je pense que l'alcool et l'huile sont miscibles. Oui. Et Quentin 14, le colorant va se mélanger avec le reste. Ok. Donc, miscives veut dire que ça se mélange. Les deux, ils se mélangent bien. Ce qui n'est pas le cas de l'huile et de l'eau. Donc là, j'en dépose un peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit... Alors, ça ne fraise pas sous forme de gouttes, mais ça a l'air de se disperser un petit peu partout. Donc, ça s'étale un peu. On voit que quand j'en mets un petit peu, hop, l'alcool, il s'étale partout. Il ne fait pas une belle goutte comme le colorant. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que... Donc là, j'ai surtout de l'alcool dedans. Je vais rajouter du colorant. Et je vais faire les deux ensemble. Donc là, on a vu, pour récapituler un petit peu, j'ai mis du colorant dans mon huile. Ça fait une grosse goutte. Enfin, c'était de l'eau surtout. Ça fait une grosse goutte. Ça ne s'est pas mélangé à l'huile. J'ai mis de l'alcool. On voit que ça, ça s'étale. Ça a envie de s'étaler partout sur mon huile. Et là, j'ai essayé de faire un mélange un peu des deux. Et pour ça, je vais prendre une nouvelle boîte de pétri. Je vais remettre l'huile. Et on va voir ce qui se passe si on fait un peu des deux. Donc, si j'ai à la fois de l'alcool et à la fois du colorant, donc de l'eau. L'alcool plus eau, qu'est-ce que ça fait avec l'huile ? Alors, pour cet alcool, pour qu'on le voit bien, je vais prendre de l'encre bleue. Donc, je... Cette encre, tu l'as récupérée dans les cartouches de stylo plume, c'est ça ? C'est dans une cartouche. J'en ai pas là, mais les cartouches d'encre de stylo plume. Ceux qui en utilisent encore. Donc là, j'ai de l'alcool. Je le remplis dans ma seringue. Et je vais mettre un peu d'encre en plus. Alors, je vais pas en mettre trop. Et du coup, je vais faire la même chose. On va voir s'il se passe quelque chose de différent. Donc, on appelle normalement... L'alcool a envie de s'étaler. L'eau a envie de rester sous forme de gouttes assez regroupées. Du coup, on va voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, il y a plein de petites gouttes qui se forment. On est parti d'une grosse goutte et il y a eu plein de petites gouttes qui se sont mises. Alors, j'essaie de l'en mettre un peu. Et du coup, en fait, donc là... Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Du coup, vous voyez, ici, par exemple, on voit plein de petites gouttes qui se sont formées, ici, en ce moment même. Et en gros, donc, dans ma goutte... Ah, ça me fait bien au milieu. Là, j'ai une goutte. On voit une partie sombre au milieu. Et sur le bord, plein de petites gouttes qui se détachent. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au centre, il y a l'eau qui est concentrée, qui a envie de former une goutte. Sur les bords plus clairs, il y a l'alcool. L'alcool, il a envie de s'étaler. Et du coup, le mélange un peu de ces deux phénomènes, ça fait créer toutes ces petites gouttes-là. Alors après, en mettant soit plus d'eau dans le mélange, soit plus d'alcool, on peut faire des gouttes plus ou moins grosses et en plus ou moins grandes. Je vais en essayer. Violent 06 nous dit, waouh, c'est trop beau. Et Zindoudou dit que c'est à cause de l'encre. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, il reste une minute, j'ai... Enfin, vous donnez toutes les explications parce que, comme d'habitude, on a fait une page de récapitulatif où vous avez plein plein d'infos sur le détail de cette expérience. Mais par rapport à ce qu'on a vu, ce que je peux vous dire, c'est que, bah, quand on a que de l'eau, ça fait une goutte. Quand on a de l'alcool, ça s'étale. Et si on mélange alcool plus eau, ça fait des petites gouttes qui s'étalent. Alors, j'essaie d'en faire une dernière. Et c'est vrai que c'est magnifique, là. Ça rendait très, très, très bien. Alors, je vais en mettre de l'huile. Et si j'ai un peu le temps... Je suis un peu gourmand. Donc, très comment conserver ça ? Parce que, donc là, ça reste éphémère quand on le fait sur un bain d'huile. Et en fait, on peut conserver le résultat de cette expérience. Alors... Donc, je reprends de l'alcool. Un petit peu d'encre. Je mélange. Donc là, on va... Hop ! La goutte, elle s'est remise très, très vite. Je vais essayer d'en remettre une autre. Du coup, là, c'est que j'ai dû mettre beaucoup... Un peu trop d'alcool. Je vais essayer si je rajoute un tout petit peu d'eau. Paul est en train de me tuer. Vous n'avez pas les coulisses, mais Paul est en train de gronder Arnaud qui dépasse son temps. Et qui est en train de ne pas réussir à faire ce qu'il veut parce qu'il est sous pression, c'est terrible. On les voit bien sur le côté. Juste pour finir, c'est que si vous voulez conserver votre résultat de petites gouttes, vous posez un petit papier. Donc là, c'est juste du papier tout bête. A4 que j'ai découpé en forme de rond. Vous le mettez dessus et ça va imprimer tout ce que vous avez fait. Comme c'est de l'encre, ça va se déposer sur votre papier. Et vous pouvez le faire sécher après dans une autre coupelle. Attendre que l'huile s'évapore, c'est un petit. Et du coup, vous pouvez conserver. On ne voit pas dans notre coupelle. Et donc là, c'est le papier, donc il est encore un peu humide. Mais avec le temps, ça va sécher. Puis il va rester toutes vos petites gouttes, toutes vos petites réactions. Et ça s'appelle l'effet Marangoni. Et Quentin... Non. Quentin Quatorze se dit « Waouh ! » Je vous écris l'effet Marangoni dans le chat. Et pendant ce temps... Et on va donc passer... Pendant qu'Arnaud fait son rangement et son ménage, il y a Clémentine qui est en train de s'installer. Et Arnaud va ensuite venir prendre mon relais ici. Attention, on passe tous à Gérard. Donc l'effet Marangoni. Ça s'écrit bien M-A-R-A-N-G-O-N-I. Voilà. C'est comme ça. Et donc, je laisse la place à Arnaud pour qu'il réponde aux questions le temps que le Clémentine s'installe. Alors... Du coup, ça s'appelle l'effet Marangoni. Je vais vous l'écrire dans le chat. C'est fait normalement. C'est comme ça qu'on faisait pour les photos avant ? On demande Zildoudou. Est-ce que c'est ça Arnaud ? Pardon ? Il y a Zildoudou dans le chat qui demande si c'est comme ça qu'on faisait pour les photos avant. Je crois que c'est un peu... C'est pas exactement... Non, parce que là, les... Ah, c'est très bizarre dans le gros. Je t'invite peut-être, Zildoudou, à regarder notre vidéo sur la caméra obscura et les jeux de lumière. On explique un peu comment fonctionnaient justement les appareils photo avant. C'est pas exactement le même phénomène. Oui, c'est vrai que pour les... Du coup, les photos, ça va être... Tu vas mettre un papier qui va être sensible à la lumière. Du coup, la lumière va se déposer sur ce papier. Alors, c'est pas du papier tout simple, comme j'ai utilisé moi. C'est un papier spécial. Et du coup, quand il y a la lumière va aller dessus, ça va enregistrer la lumière. Et c'est comme ça que fonctionne la photo. Nous, c'est juste là que c'est déposé sur le papier. C'est tout ça. Et bon, alors du coup, Paul est encore en train de gronder Arnaud du regard. Et donc, je vais y aller. On va y aller pour ma manip. Alors, on va essayer de faire un... Je vais voir en 10 minutes. Je vais voir si moi aussi, je suis grondé par Paul. Donc, pour ma manip, vous allez avoir besoin... Première chose, c'est tout simplement un verre d'eau et de l'eau. De l'eau que j'ai chauffée. Alors, je l'ai chauffée pour une bonne raison dans l'eau. Elle est pas bouillante. Mais je l'ai chauffée pour accélérer le processus. De la réaction qu'on va observer ensemble. Parce que ce qu'on va faire ensemble, c'est un petit peu de la chimie. Donc, on va essayer de comprendre une réaction chimique qui se passe. Et ensuite, tout à l'heure, on parlait de cartouche d'encre. Le colorant d'Arnaud, le colorant bleu, c'était une cartouche d'encre. Moi, justement, je vais en utiliser une pour faire la manip que je vais vous proposer aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre l'eau chaude dans mon verre. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais couper la cartouche d'encre et que je vais mettre de l'encre dans mon verre d'eau chaude ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait bien se passer au moment où je vais mettre de l'encre dans mon verre d'eau chaude ? Et au lieu qu'on voit ma tête, je vais essayer qu'on voit un peu mieux mon verre. Il y a des réponses ou pas encore ? Pas pour l'instant. On va observer l'effet marangoni. Alors, pour la petite différence qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le colorant, c'était de l'eau. Et donc, c'était principalement de l'eau. C'était hydrophobe, hydrophile, hydrophile, c'était hydrophile. Donc, si, a priori, j'ai de l'encre, je mets de l'encre qui est composée d'eau, donc qui hydrophile dans mon verre d'eau, ça ne va pas faire exactement la même... Ça ne va pas faire des gouttes, quoi, a priori. Est-ce qu'il y en a qui... Ça va se diluer vite car l'eau est chaude ? Ok. Ça va se mélanger. Est-ce que ça va donner une couleur à l'eau ? A priori, je ne sais pas. Je pose cette question de manière complètement naïve. Est-ce que ça va... Voilà. En attendant, je vais commencer à préparer ma cartouche. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la table, mais j'ai préparé un chiffon, parce que quand on découpe une cartouche d'encre avec un stylo, avec un ciseau, on en met partout. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'en ai mis partout sur le verre. Ah ok, donc ça va colorer le... Ça va colorer l'encre, l'eau en bleu ou noir. Alors, ok. Mais écoutez, je vous propose de regarder ça. Je lève mon verre. Je mets quelques gouttes d'encre dans mon verre. Normalement, vous voyez. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que ça se mélange. Et pour accélérer, hop, je vais tout simplement remuer avec un petit bâtonnet. Et je ne sais pas si vous observez quelque chose. L'encre, on te demande si elle est bleu ou noir. C'est de l'encre bleue, de l'encre cartouche bleue. Ça se voit un petit peu dans mon verre, là. On commence un petit peu à voir le phénomène que je voudrais que vous voyiez. C'était joli. C'était joli, effectivement. On baisse un petit peu ton verre. Je baisse un petit peu mon verre. Un mini tourbillon. Alors, un mini tourbillon, c'est uniquement dû au fait que je mélange. Regardez ce qu'il se passe au niveau de la couleur dans mon verre. Je ne sais pas si c'est flagrant, mais moi, je le vois très bien. Est-ce que ça a changé par rapport à quand on a commencé à mélanger ? Ouais. Et du coup, on voit, j'adore la couleur, mais c'est moi de la couleur, là. Est-ce que vous voyez vraiment, si on met en fond, on voit quand même que c'est encore un petit peu bleu. Mais est-ce que c'est aussi bleu ? L'encre disparaît, te dit Angèle Salma. Ok. Un sirop de schtroum, je demande si c'est facile. Effectivement, c'est la couleur du schtroum. Mais la... La couleur se réduit, tu dis. La couleur se réduit, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, alors que j'ai simplement mis dans mon verre quelques gouttes d'encre bleue, qui est bleue. Donc, on le voyait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon verre ? Là, on ne voit plus du tout. C'est tout transparent, maintenant. Moi, je ne vois plus du tout de couleur. Est-ce quand même qu'on a des hypothèses de ce qui s'est passé tout à l'heure ? Alors, oui. Oui. Je sais si je fais ça. Voilà. Super. Plus bas. Donc là, normalement, vous voyez bien. Est-ce qu'il y a des hypothèses ? Hop. Donc, je vais attendre parce que... Réfléchissez à ce qui a bien pu se passer dans mon verre pour que l'encre, la couleur de l'encre, disparaisse. Pourquoi on ne voit plus de bleu, là ? Aucune idée, d'accord. Vous n'avez aucune idée, aucune hypothèse de ce qui a bien pu se passer. Alors, il y a Angèle Salma qui te dit qu'il n'y a pas d'absorption comme sur du papier. Ok. Qui a volé le bleu, Thomas ? Qui a volé le bleu ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alors, on te dit que l'encre est diluée. L'encre est diluée. Ok. L'encre, effectivement, c'est diluée. Ça veut dire quoi diluée ? Il y en a qui ont une idée de ce que veut dire diluée. Ça s'est éclairci. D'accord. En tout cas, ce qu'on a vu de manière claire, c'est que l'encre, j'ai eu l'impression qu'au début, c'était un bleu intense et plus je mélangeais, plus c'était complètement transparent. Et d'ailleurs, là, c'est quasiment transparent. Je vous propose de faire une petite manip et de rajouter, pour essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé, de rajouter à l'intérieur ceci que j'ai. On dit que les molécules ne sont pas assez nombreuses pour colorer le bouteau. Peut-être. En tout cas, on va voir ce qui se passe quand je vais rajouter du vinaigre blanc dans mon mélange. Donc, dans mon verre, on est d'accord, j'ai juste mis de l'eau chaude qui venait de ma bouloire. Elle était juste tiède mais assez chaude et quelques gouttes de colorant. Regardez ce qui se passe au moment où je rajoute du vinaigre. Et je le mélangeais. Normalement, vous l'avez vu de manière assez rapide. Là, c'était très net. Moi, j'ai l'impression de l'avoir vu directement. Au moment où je rajoute du vinaigre, d'un coup, l'eau est devenue bleue à nouveau. Donc, j'imagine que là, vous avez compris, l'eau va redevenir bleue. Est-ce que vous pouvez maintenant m'expliquer pourquoi l'eau est redevenue bleue quand j'ai mis du vinaigre ? Tout à l'heure, on disait que les molécules de colorant n'étaient pas assez nombreuses pour pouvoir colorer l'eau. Apparemment, il suffisait de rajouter du vinaigre pour que ça revienne bleu. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des hypothèses ? Trop joli, ça fait revenir le bleu. Oui. Vous pouvez le faire chez vous. Vous voyez, c'est tout simple. Mais essayons de comprendre ce qui se passe. Essayons de comprendre pourquoi. Une réaction chimique. Ah bah, super hypothèse. Parce que qu'est-ce que c'est une réaction chimique, en fait ? Une réaction chimique, c'est quand deux choses qu'on mélange ensemble font une transformation de ces deux choses. Ce n'était pas du tout clair. Les molécules sont plus nombreuses. Ok, les molécules sont plus nombreuses, mais les molécules d'encre sont plus nombreuses. Pourtant, je n'ai pas rajouté d'encre. La seule chose que j'ai rajouté, c'est du vinaigre. Or, le vinaigre, il est de quelle couleur ? Est-ce qu'il est bleu, le vinaigre ? On te dit que l'air décolore le bleu de l'encre par agitation. Une oxydation, point d'interrogation, te demande Chassigneux. Ok. Alors, peut-être que l'air décolore le bleu. Alors, le fait d'agiter, c'est pour accélérer la réaction. C'est un petit indice pour Chassigneux. Le fait d'agiter, ça accélère la réaction, mais ce n'est pas ça qui l'a créé à la base. Ce n'est pas agiter l'air qui... Ce n'est pas l'air qui fait que ça se décolore. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre si je rajoute un troisième ingrédient à mon mélange. Je vais vous montrer sur la caméra. Peut-être que tu as la caméra devant toi. Le bicarbonate de soude. D'accord. Je pense que le vinaigre contient beaucoup de molécules. Ok, donc le vinaigre contient des molécules, mais ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi ça s'est recoloré. Si je rajoute du bicarbonate de soude, on va voir ce qu'il se passe. Pour ça, je prends une petite spatule. Vous ne voyez plus trop mon verre. C'est un béton. Pour l'instant, ça fait des bulles. C'est comme le chou rouge. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est le chou rouge ? Qu'est-ce que ça fait le chou rouge ? Très bonne question. Et avec le vinaigre, l'eau préfère le vinaigre. Ok. Donc, voyons voir ce qu'il se passe. Je suis en train de ruiner le plan de travail pour les prochains. Ok. Il y aura une transition un peu plus longue. Regardez bien ce qu'il se passe au niveau de la couleur là. Ah, j'ai assigné à quelques idées qui arrivent. L'acidité. Quelle est-ce ? Angèle Salama nous dit l'acidité. Ok. Donc, vous êtes sur la bonne piste. Je vais vous éclairer. Comme ça, je n'aurais peut-être pas trop dépassé mon temps. On te parle de pH. Il y a peut-être une histoire de pH. Ok. Une histoire de pH. Super. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, vous allez tout comprendre. Et en plus, c'est stylé. La première chose qu'on peut observer, c'est que quand je mets juste de l'eau et de l'encre, il y a une première réaction chimique. Vous êtes d'accord ? Au moment où je mets de l'encre dans l'eau, je mélange pour accélérer la réaction. Le fait que l'eau soit chaude, c'est pareil. C'est pour ça qu'il est plus vite. En vrai, ça marche tout simplement si vous mettez des gouttes d'encre dans l'eau et que vous attendez de voir ce qui se passe. L'encre va disparaître. Donc, il y a une première réaction chimique entre l'encre et l'eau. D'accord ? Ça, c'est la base. Il se passe quelque chose entre l'encre et l'eau. L'encre devient invisible. Maintenant, je rajoute du vinaigre. Et au moment où j'ai rajouté le vinaigre dans l'eau, une deuxième réaction chimique s'est produite. Au lieu de rester transparente, l'encre est redevenue bleue. Et on a dit tout à l'heure, il y a des choses qui se sont dites sur l'acidité. Et l'acidité, en chimie, c'est un phénomène. C'est une propriété des molécules qui est effectivement très importante. Et vous savez tous que le vinaigre est acide. Vous l'avez déjà senti. Et bien, en chimie, on caractérise le contraire d'acide par un autre terme. Ce n'est pas synonyme du gustatif. On dit que le contraire d'acide, en chimie, c'est basique. Une molécule qui a des propriétés qui réagissent avec l'acide. Si le vinaigre a fait réagir l'eau, a fait revenir l'encre, on peut se dire que le vinaigre, c'est une des mêmes propriétés chimiques que l'encre. A priori, le vinaigre est acide puisqu'il a fait revenir l'eau. Comme l'encre. Donc l'encre est acide comme le vinaigre. Et par contre, au moment où j'ai mis du bicarbonate, le bicarbonate de soude, en fait, c'est le contraire de acide en chimie. On dit que c'est basique. Ça fait disparaître à nouveau l'encre. Effectivement, basique. Ça fait disparaître à nouveau l'encre. Et du coup, on peut se rendre compte qu'il y a une réaction chimique entre l'encre et le bicarbonate de soude, à nouveau, qui l'a fait disparaître. Et donc, on peut déduire qu'à la base, l'eau, elle n'est pas tout à fait neutre, comme beaucoup le pensent. Elle a un petit caractère, une petite propriété chimique qui fait qu'elle est un petit peu basique, notamment l'eau qui sort du robinet. Et donc, elle peut réagir avec l'encre de notre cartouche et faire disparaître la couleur de l'encre. Alors, chez Sinuc qui demande, Clémentine, si on peut mesurer le pH d'une encre. Alors, bien sûr qu'on peut mesurer le pH. Il faut avoir des petites plaquettes qui permettent de mesurer le pH de manière automatique. Et avec ton expérience, elle demande. Alors, avec mon expérience, ça ne nous indique pas vraiment. Ça nous indique, par exemple, que l'encre est plus acide que l'eau et que l'eau est plus basique que l'encre. Mais ça ne nous permet pas exactement de mesurer. Il faudrait faire des tests et un étalonnage pour savoir si l'encre, elle change de couleur à exactement quel pH. Et ça, pour l'instant, on ne le sait pas, mais on pourrait exactement le faire. C'est une bonne idée d'expérience pour aller plus loin. Moi, je ne sais pas trop à quel pH ça change de couleur. C'est à cause du chlore. Alors, peut-être, je vais continuer à répondre à vos questions. Je vais laisser le poste à Clémentine. Elle pourra répondre encore si vous avez des questions. Le temps que Paul s'installe et nettoie un petit peu les expériences de Clémentine. Tiens, on va finir là. Ouais, ouais, je vais répondre. Alors... Est-ce que vous pouvez cliquer sur la transition ? Pardon. Je vais prendre un air salif et lancer le chronomètre. La question, si on demande si c'est à cause du chlore, a priori, c'est une bonne hypothèse. Effectivement, le chlore est un petit peu basique et c'est ce qui pourrait rendre l'eau basique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à le refaire chez vous. En tout cas, c'est assez facile et impressionnant. On a l'impression que c'est un petit tour de magie. Donc, pendant que Paul s'installe, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je suis prêt. Quand tu veux. Désolée, j'ai un peu ruiné le plan de travail. C'est de l'huile. Je ne sais pas. Hop là, c'est bon. L'huile, ce n'est pas moi. Je promets, je n'avais pas d'huile. Allez. Eh bien, je mets le plan. Hop là, c'est là. À mon tour. Donc, à mon tour pour les 10 prochaines minutes. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de passer 10 minutes à faire pas forcément une seule manip. Il y en aura peut-être plusieurs. Ça dépendra du temps qu'on a ensemble et de ce que j'arrive à faire en 10 minutes. Et je vous propose de faire des manip avec cet objet-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est très bien à la caméra. Je vais vous donner un bon indice en soufflant dedans. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que cet objet ? On va voir dans le chat. Un ballon. C'est un ballon. C'est un ballon. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire des manip avec des ballons de vodruche. On peut faire plein de choses avec les ballons. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, une première chose qu'on peut faire avec un ballon, c'est qu'on peut le traverser. Alors, je l'ai beaucoup trop gonflé pour ça. Donc, je vais le refaire un moins gonflé. Non, je vais faire une autre expérience avec celui-là. Avec un ballon gonflé, une première chose qu'on peut faire, c'est... Alors, ça ne va pas être très visuel, mais vous pouvez le refaire après chez vous pour voir si je vous mens ou pas. On peut s'asseoir dessus. Est-ce que vous vous êtes déjà assis sur un ballon ? Alors, allez-y. C'est le moment des confessions. Est-ce que parmi vous, dans le public, dans le chat, vous pouvez me dire s'il y en a qui se sont déjà assis sur un ballon et qui peuvent me dire ce que vous avez ressenti ? Angèle Samar répond oui. Oui ? Ah, et alors... Zidoudou aussi. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Jamais ! Chassigneault, c'est jamais assis sur un ballon. En tout cas, pendant que vous me répondez, moi, je vais le faire. Je vais poser le ballon sur la chaise et je vais m'asseoir dessus. J'espère qu'il ne va pas éclater tout de suite. Voilà. Alors, effectivement, quand on s'assoit dessus... Les côtés se soulèvent. Un ballon, c'est assez résistant. Vous voyez, là, je ne me tiens même pas avec les mains. Je n'ai pas les fesses assez pointues pour qu'il éclate direct. Je n'ai pas eu des clous dans mon short. Je suis assis sur un ballon. Et là, quand on est assis sur un ballon, il n'éclate pas, il s'écrase. Et ce qu'on sent, c'est qu'il chauffe. Là, en ce moment, le ballon, il est chaud. Là, en ce moment, le ballon, il est chaud. Et pourtant, si je me relève et que je le prends, il est plus chaud. Il est même plutôt frais. Je recommence. Et si vous ne croyez pas, dès que vous avez un ballon sous la main, essayez. Vous allez voir. Là, je sens vraiment l'impression que ça me chauffe les fesses. Je me relève. Non, c'est plutôt frais. C'est très étrange, en fait. Quand on s'assoit sur un ballon, on a vraiment l'impression que ça chauffe. Et puis, quand on arrête, on a vraiment l'impression... qu'il est froid. En fait, ce n'est pas une impression. C'est vrai. Et c'est une propriété hyper intéressante de l'air, qui est que quand on comprime de l'air, il chauffe. Et quand je m'assois, je comprime l'air qui est dans le ballon, et donc il chauffe. Et quand on décomprime de l'air, par exemple, quand je me lève, le ballon refroidit, parce que je l'ai décomprimé, et donc l'air à l'intérieur, ça refroidit. Il y a une autre façon de décomprimer l'air, encore plus rapide, c'est de le faire éclater. Si je fais éclater le ballon, l'air qui a l'intérieur, qui est compressé par le ballon, d'un coup, il est libéré, donc il se décompresse. Et là, comment est-ce que ça, un ballon qui vient d'éclater ? Un ballon qui vient d'éclater, c'est... Super froid, vous êtes ici chez vous, un ballon qui vient d'éclater, c'est toujours froid, parce que l'air qui est dedans vient de se décomprimer, donc c'est froid. Ça résonne ta voix, Paul. Ah, alors peut-être qu'il y a un écho... Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce qu'il parle trop fort ? Je peux chuchoter, c'est mieux. Alors... On t'entend bien, ça c'est sûr. Je vais enchaîner tout de suite sur une deuxième expérience. Combien de temps reste-t-il ? 6 minutes. Ok. Alors, cette deuxième expérience, je vais la faire encore une fois avec un ballon, et cette fois-ci avec une pièce de 10 centimes. Est-ce que vous avez déjà mis une pièce de 10 centimes dans un ballon ? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ? Je propose des expériences. Alors, j'ai mis une pièce de 10 centimes dans un ballon. Je ne sais pas si on peut le... Je vais mettre peut-être l'autre caméra. On va le voir de près. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Voilà. Il y a une pièce de 10 centimes dans le ballon. Et voilà. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi on ferait ça ? C'est une excellente question de la part de Quentin. Et bien, pourquoi on ferait ça ? Parce que ça permet de faire quelque chose de très rigolo. Clac. Ça permet de faire tourner... Ah ! Attendez, je ne maîtrise pas mon ballon. Ça permet de faire tourner la pièce dans le ballon. Je ne sais pas si vous entendez. Exactement. Ça fait vroom. Quand je fais tourner la pièce dans le ballon, elle se met à rouler dans le ballon. Et en roulant, elle fait du bruit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une pièce de 10 centimes, si vous la regardez bien, elle est crénelée. Sur les côtés, il y a des petits créneaux. Et quand elle roule, chaque créneau tape sur le ballon. Et comme ça tape sur le ballon, ça le fait vibrer. Ça fait vibrer la parole du ballon. Et si on fait vibrer quelque chose dans l'air, on fait du son. En fait, ce qu'on entend, c'est la vibration de la parole du ballon. Est-ce qu'il y a eu des commentaires dans le chat ? Non. Pourquoi ? Après ? Mais Quentin vient de nous dire que c'était pareil pour les pneus. C'est pareil pour les pneus. Alors, c'est vrai, un pneu, on peut entendre que ça fait du bruit quand ça roule parce que c'est pas tout lisse. Donc, quand ça roule, ça tape sur la poussée. Et plus vous allez vite, plus le pneu va taper vite, donc plus ça va faire un son aigu. Et plus vous allez lentement, plus les pneus vont faire un son grave. Et si vous voulez être définitivement insupportable pour les gens autour de vous, je vous conseille de vous faire cette même expérience, mais cette fois-ci avec un boulon. Ça, c'est un boulon. Je vais vous montrer le crème. Voilà un boulon. C'est une feuille pantone. C'est assez gros. On a besoin de la feuille. Je ne vois plus rien. Tout va bien. C'est un effet complètement raté. Et si je mets un boulon dans le bâton, que je fais pareil, à votre avis, est-ce que ça change ? Est-ce que ça va faire du bruit aussi ? Est-ce que ça va faire plus de bruit ? Moins de bruit ? Plus aigu ? Plus grave ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez vu tout le temps que je réussisse à mettre le boulon dans le bâton ? On nous dit de nous boucher les oreilles. Ok. On t'attends que ça va nous faire beaucoup de bruit. Plus de bruit. Plus de bruit aussi. Ok. J'essaye. Oh mais tient bien le bruit. Ça fait beaucoup plus de bruit. Alors ça fait effectivement un son plus grave à vitesse égale. Bonne remarque de Chassigneux. Pourquoi ça ferait un son plus grave à vitesse égale ? En fait, c'est parce que par rapport à une pièce de 10 centimes, les crénures sont beaucoup moins rapprochées. Un boulon, si je vous montre. Si je compare un boulon et une pièce de 10 centimes, et que je fais un peu de mise au point, si je compare un boulon et une pièce de 10 centimes, les crénures sont beaucoup plus rapprochées que ici. Donc ça tape plus vite sur la pièce de 10 centimes que sur le boulon. Du coup, comme ça tape plus vite sur la pièce de 10 centimes, ça fait un son plus aigu. Et le boulon fait un son plus grave, mais aussi beaucoup plus fort. Donc c'est quand même rigolo. Dernière expérience. Après, j'arrête. Encore, je vais prendre un ballon. Et cette fois-ci, je vais le gonfler. Mais je vais bien le gonfler au maximum. Petite parenthèse. Clémentine déteste le bruit des ballons qui éclatent. Donc vous pouvez aussi regarder sa tête. Je déteste ça. En ce moment, elle est très très stressée. Ok. Voilà, je vais bien le gonfler. Est-ce que, parmi vous, il y a des gens qui ont déjà épluché une orange ? Donc ça, c'est une orange. Je l'ai acheté au supermarché il y a deux heures. Est-ce que vous avez déjà épluché une orange près d'un ballon ? Et qu'est-ce qu'il se passe quand on épluche une orange à côté d'un ballon ? Alors, hop, là, j'attends pour voir si vous avez des suggestions. Je vais le dire. Alors, si Dodo nous dit oui, alors qu'est-ce que ça a fait ? Ah non, finalement. Le ballon éclate. Le ballon éclate, nous dit Angèle. Ok, le ballon éclate. Alors, je ne jette pas l'orange sur le ballon. Juste, je l'épluche. Il y a du gaz. Ok. Bon, vous savez quoi ? On va regarder. J'épluche cette orange. Alors, est-ce qu'on me voit bien ? Tout le monde est en train de toucher les oreilles en moitié en panique. Chassigneux. Chassigneux. Donc, je ne sais plus qui avait proposé que ça allait éclater, mais oui, exactement. Quand on épluche une orange à côté d'un ballon, le ballon éclate. Il y a une hypothèse du pourquoi. Alors, pourquoi les gouttes d'huile essentielle partiront se coller sur le ballon ? Exactement. Alors, bonne suggestion de Chassigneux. En fait, ce qui se passe, c'est que l'orange, quand on épluche une orange, parce que vous avez déjà remarqué, quand on épluche une orange, ça sent très fort, l'orange. En fait, dans la peau de l'orange, il y a beaucoup de quelque chose, un liquide qu'on appelle l'huile essentielle, qu'on appelle le limonène, si vous voulez le nom précis de cette molécule. Le limonène, c'est ce qui donne son odeur à l'orange. En fait, on a plein, plein, plein dans l'écorce. Quand on épluche une orange, il y a du limonène qui gicle partout. Et le limonène, c'est quelque chose qui peut dissoudre tout ce qui est gras. Et notamment, enfin, tout ce qui ressemble un peu à du gras, ça peut dissoudre de l'huile, sans problème, ça peut dissoudre... Si vous renversez de l'huile par terre, vous pouvez essayer de le nettoyer au limonène. C'est un peu, pas le plus pratique, mais ça marche. Et ça peut dissoudre aussi le latex. Les ballons sont faits de latex. Donc, si j'épluche une orange à côté du latex du ballon, ça peut faire dissoudre des endroits du ballon. Et s'il y a des endroits du ballon qui se dissolvent, bah, il devient fragile. Ça peut faire un trou. Et alors, si ça fait un trou, bah, le ballon, il éclate. Juste pour le plaisir, j'en fais un deuxième. Et après, je vais te répondre à vos questions. Euh... Et moi, je m'en vais. Et moi, je m'en vais. Ça va, Clégo. Si on m'en fait un ballon, c'est pour l'éclater. Hop là. Ça va brûler le plastique, nous visiter le boudou. Alors, pas forcément le brûler, je porte plus le dissoudre. Mais bon, après, ça dépend un peu sur comment on définit ce que ça veut dire brûler. Allez, dernière explosion. Clémentine, tu peux te bouger les oreilles. Ça va ? Ok. Arrête de bouger, le ballon bouge. Attention. Tac. 3, 2, 1. J'ai plus. Ouais ! Voilà. Bon bah merci, c'est la fin de mes 10 minutes. Je vais ranger mon bazar. Et c'est Pania qui va prendre la suite. Tac. Et moi, je laisse la place à Paul. Si vous avez des questions sur ses mamis, n'hésitez pas à lui poser ici. Hop. Et je mets la transition en attendant. Clac. Alors, très bien. Bonjour. Ah, t'es déjà prête ? Si t'es déjà prête, Pania, tu peux cliquer tout de suite. Bonjour, je présente un petit fort. Du coup, il faut que je clique sur ça. Ah, Arnaud. Non, il n'y a pas de cliquer. Ah, non. C'est bon. Attends, j'ai cité tout sur tout ce que je n'avais pas cliqué. Alors. Du coup, moi, je vais complètement changer le sujet. Je vais vous parler des aimants. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore des aimants, en fait. Et tout ce qui est lié aux aimants. Voilà. Tout ce qui est électricité, magnétisme et électromagnétisme. Bon, bref. Du coup, je vous ai prévu, en fait, une expérience avec des aimants. Et comme j'ai eu la chance de retourner au boulot et retourner à l'espace essence qui est l'indigène de gel. J'ai récupéré des aimants très, très forts au néodyne. Je ne sais pas si vous avez déjà manipulé avec ces aimants-là. Ils sont bien, bien puissants. Moi, j'ai eu la chance parce que, voilà, on a eu ces aimants. J'ai pris ces aimants-là. Mais peut-être que ça marche aussi bien avec des aimants normaux que vous pouvez trouver un peu au quotidien à essayer, à essayer de voir. Voilà. Donc, voilà. J'ai pris les aimants. J'ai longé les vêtements ici dans la boîte pour ne pas déranger les vêtres. Et du coup, j'ai connu mes aimants à une boîte que j'ai bien décorée. Voilà. Du coup, pour faire cette expérience, vous avez besoin de quelque chose pour porter des aimants. Moi, j'ai pris un carton, des aimants, bien sûr, et des habits. Voilà, normaux, comme ça. Voilà, j'en ai pris quelques-uns. Ils sont là. Et je les ai attachés avec des fils. Du coup, vous pouvez prendre des fils, comme ça. Et je les ai attachés avec un autre carton en face. Et vous pouvez bien sûr deviner ce que je vais faire. Puisque, ça, c'est un métal qui a beaucoup de fer. Et le fer, c'est le roi du magnétisme. Apparemment, si j'approche mes habits à mes aimants, vous pouvez savoir qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas si... Voilà. Je dois changer. Peut-être que j'aurais besoin d'aide. que je fasse comme ça, non ? Oui. Voilà. Tu m'as la montrée, mais je n'avais pas compris. Merci mes chers collègues. Juste un petit coup de mise au point et on sera parfait. Voilà. On est parfait. Non, ça va aller. Parfait. Merci à nous beaucoup. Voilà. Comme vous voyez bien, mes aiguilles, comme ils sont attachés avec du fil à l'autre bout de carton, ils sont suspendus dans l'air assez magnifique. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, autour des aimants, il y a quelque chose d'impressionnant qui s'appelle le champ magnétique. Et le champ magnétique, ça interagit avec certains métaux. Par exemple, du fer qui est bien abondant dans les habits. Bon, c'est très bien. Il y a Zikino qui te dit que c'est stylé. C'est stylé, oui. Vous voyez. Par contre, attention, vous devez garder la bonne distance. Parce que quand même, c'est des aimants forts, mais ils ne font pas des miracles non plus. Du coup, voilà. Vous voyez comme on bouge la distance entre les aiguilles. Vous pouvez bien jouer avec ce dispositif. Magnifique. Mais c'est ce que je vous propose. C'est prendre une bougie. D'accord ? Allumer la bougie. Si vous êtes... Bon. Ce serait bien d'être accompagné des adultes. Voilà. J'allume mon bougie. Et je vais faire quelque chose. Je vais chauffer mes aiguilles. Alors. Du coup, j'approche ma bougie. Bon, ça ne se voit pas très bien sur la caméra. Mais je vous dis, ça va. D'accord. Du coup, j'essaye de chauffer mes aiguilles. Alors, ça ne se passe rien. Parce qu'il faut attendre. En fait, je vais vous parler de quelque chose de très très impressionnant dans le domaine de l'électromagnétisme. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'électricité et magnétisme. C'est que, en fait, les métaux, les substances qui réagissent avec le champ magnétique, ils sont assez sensibles à la température. C'est-à-dire, quand vous changez la température, soit vous montez la température, soit vous baissez la température, vous pouvez changer la propriété magnétique des matériaux. Bon, ça ne se passe absolument rien de tôt parce qu'il faut attendre. Je vous assure que j'ai fait cette expérience ce matin, même avant hier. Ça a marché. J'espère que ça marche bien cette fois-ci aussi. Il faut faire bien attention de ne pas brûler le fil et ne pas faire l'incendie. Bon. Je triche un peu. Vas-y, 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 vas-y. Et je chante. Vous voyez qu'est-ce qui se passe ? Bon. Il faut encore attendre. Chez nous, ça sent un petit peu. Ça prend la bêtise. J'essaie de chauffer. Ça marche pas. Alors, je vais tricher. Je vais faire un truc. J'enlève deux aiguilles quand même. D'accord ? Je fais un truc. Je vais baisser la force. Attention. Je ne vais pas me brûler. Alors. Du coup, je dois recommencer. Parce que, voilà, les aiguilles, elles sont en fer. Et du coup, puisqu'ils sont proches des aimants, elles prennent les propriétés magnétiques. En tout cas, dans le chat, tout le monde pense que ça va fondre. Non, 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 ça va pas fondre. Vas-y, allez, recule. Oui, c'est vrai. On peut reculer. Oh, là, 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 là. Quand il ne faut pas bouger, parce que sinon... Oui. Bon, c'est complètement un échec. Mais c'est ce qui s'est prévu. C'est que, plus en plus que les aiguilles, en fait, ils se chantent. Voilà. Ça a marché. Voilà. Du coup, quand on chauffe un métal qui est bien sensible au champ magnétique, et bien, ça perd ses propriétés magnétiques. C'est-à-dire, et bien, ça ne réagit plus avec les aimants. Et ça, c'est vraiment impressionnant, qui a été découvert par Pierre Curie, qui était enseignant-chercheur à l'ESPCI, l'École supérieure de la physique de la CUNI de Paris. Et du coup, voilà. J'adore cette expérience. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'occasion, comme ça, maintenant. Voilà. Bon. Si tu veux, on va répéter cette expérience, par contre. Les aiguilles sont très, très chauds. Du coup, je vais essayer. Du coup, je vais approcher mes aiguilles. Voilà. Et apparemment, c'était le sujet de thèse de Pierre Curie. Voilà. Je pense que ça va. Essaye peut-être avec une seule aiguille, ça sera encore plus simple. Yep. On va prendre comme ça. J'en vais à vous. Je vais faire juste une seule, comme ça. Ok. Et du coup, je vais éliminer quand même au maximum. Comme ça, je baisse la puissance-là. C'est perdu. On va faire. Vous êtes patiente, hein. Alors. Je pense que vous avez vu l'essentiel, quand même. Alors. Maintenant, on s'éloigne. Très bien. Très bien. Très bien. Et du coup, je vais chauffer la vie. J'espère que cette fois-ci, on voit assez rapidement. Et du coup, là, on chauffe une matière qui est sensible au champ magnétique. Et on voit trop bien. On voit qu'il est en train de perdre sa propriété magnétique. Et au contraire, si on baisse la température, eh bien, on peut avoir un phénomène contraire. On ne peut pas faire ça maintenant. Mais voilà. On peut passer à la supra-conduité. Bon. J'espère que vous avez aimé cette expérience. Désolé pour l'homme. Quelques échecs. Je te laisse, Clémentine. C'est fini, bon. C'est fini, bon. C'est fini, bon. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Ok, du coup, je range. Alors. Alors, il y a juste Zildoudou qui avait une question pour toi, Tania. Oui. Mais que je veux bien qu'il la répète parce que ce n'est pas très clair pour moi. Bon, on va mettre comme ça. Je pense qu'il demande si les aimants, ça peut aimanter les liquides. Il y a certains liquides qui sont, en fait, qui réagissent avec des aimants. Moi, je suis là. C'est complètement perdu. Oui. En fait, vous pouvez fabriquer un liquide qui réagit bien avec des aimants, avec l'encre de la filante mélangée avec de l'huile végétale. Et apparemment, je n'ai pas fait cette expérience. C'est assez salissant. Je n'avais pas l'encre nécessaire. Mais voilà. Apparemment, ça fait un liquide qui réagit bien aux champs analytiques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et bien non, on va pouvoir passer la conclusion. Parfait. Du coup, on va se mettre là. Moi, je vais rester là pour taper dans le chat. Ah, Arnaud. Oui. Et du coup, on est tous là aujourd'hui. C'était pour la dernière de Confinita Science. Alors, on va le rappeler parce que tout à l'heure, Paul a oublié de le dire, mais Confinita Science, c'était les actions numériques de l'espace des sciences qui ont conspiration de jeunes pendant la crise sanitaire. Là, c'est la fin. On va nous prendre un petit peu de vacances. En tout cas, au mois d'août. Et puis, on voulait vous remercier de nous avoir suivis toutes ces semaines qui ont été super fidèles et qui n'ont manqué aucune séance de Confinita Science. On a été super content de vous proposer ça et de pouvoir continuer à avoir ce lien avec vous. On a passé, en tout cas, des chouettes moments. On s'est formés à la technique. Vous avez vu, on a réussi à arriver à quelque chose qui est à peu près potable au bout de cette vingtième séance de Confinita Science. Donc, on voulait vous dire un grand merci. Pour ceux qui nous demandaient tout à l'heure si on continuait à la rentrée... Ça me prend la mer ! Pour ceux qui nous demandaient si on continuait à la rentrée... Écoutez, à priori, Confinita Science, c'est vraiment pendant la crise sanitaire. On va voir comment ça évolue et comment tout ça avance. Et on espère qu'à la rentrée, on pourra peut-être vous retrouver en vrai. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour tout savoir, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à continuer à regarder sur le site de l'Espace des sciences biologiques de Gênes. Donc, estgg.org, il y aura toutes les infos pour savoir si vous voulez bien nous retrouver. Donc, si vous pouvez nous retrouver en vrai ou si on continue une programmation en numérique. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore. Nous en avons l'été pour continuer. En tout cas, c'est sûr que nous, on arrêtera de faire de la médiation. C'est notre métier. Et oui, vous pouvez revoir toutes les vidéos de tous les Confinita Science sur YouTube et sur Twitch. Donc, sur Twitch, vous avez toutes les vidéos des 60 derniers jours. Et sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube Confinita Science, vous avez toutes les vidéos de toutes les manip qu'on a faites depuis le début du confinement. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en refaire, si vous voulez revoir ou si vous en avez manqué. Tout est dispo. Merci. Et on va vous dire au revoir et très bon été. Est-ce que vous n'y en avez que je voudrais vous dire ? Le Padlet. Ah oui, le Padlet. Le Padlet. Comme d'habitude, aujourd'hui, on s'est donné un challenge un peu spécial. On était tous les cinq de l'équipe de médiation pour faire. On s'est donné un chrono 10 minutes pour faire un manip. Donc, vous n'avez pas forcément pu les faire en même temps que nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est comme d'habitude, on a fait un Padlet, un tableau où vous pouvez retrouver toutes les infos avec tout le matériel de chaque manip. Et il y en a pour lesquels il y a des vidéos d'explications pour retrouver un petit peu tout ce qu'on a fait et pouvoir les refaire chez vous. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez, notamment la manip de Max, puisqu'on n'a pas du tout eu le dénouement de savoir si la balance penchait. Donc, allez-y. Faites-la. Et puis, tous les palettes et toutes les ressources sont aussi sur le site de l'OSPGG si vous voulez creuser les thématiques des précédents qu'on filte la science. Et voilà, je crois que c'est la fin. Merci. Au revoir. Et au revoir. Et au revoir. Et au revoir. Merci. ... 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